Mesdames et messieurs, bonjour, désolé pour la saturation du micro, le cas échéant. Ceci est une Citroën AX moteur d'un litre, 953 cm3 pour être plus précis d'ailleurs. Le numéro de série frappé à froid. Alors vous avez une première fois le numéro de série, là c'est ce chiffre de 17 caractères je crois. Ça c'est la plaque riftée d'identification du véhicule, il y a plusieurs informations dont le numéro de série. Mais le numéro de série frappé à froid que demande notamment la FFVE pour l'attestation en passage de collection. Alors il est là, réponse courte, et il est discret. Attention, 1992, ce n'est pas dit que ce soit tout le temps pareil sur toutes les Citroën AX. Alors je te mettrai dans la description sous la vidéo les sources qui m'ont été utiles pour trouver. Ça me parlait du numéro OPR, ça là, je crois que c'est ça, 5637, sur la chapelle de l'amortisseur à gauche quand t'ouvre le capot moteur. Numéro OPR pour organisation des pièces de rechange, d'après la source que j'ai trouvée. Utile pour trouver des pièces de rechange, mais ce n'est pas du tout le numéro OPR, ce n'est pas du tout le numéro de série frappé à froid. Ça, ça s'appelle la chapelle d'amortisseur, je ne le savais pas. Quant au numéro de série, les sources que je vous ai mises dans la description sous la vidéo indiquaient le longeron à gauche. Moi j'avais une crasse, j'ai une crasse qui doit avoir 30 ans d'âge là. Donc j'ai nettoyé au nettoyant frein, je ne trouvais rien, ni là, ni de l'autre côté. Ça me parlait de feuillure de la porte droite. Je ne sais pas ce que c'est que la feuillure, est-ce que c'est ça ? Bon, j'ai regardé dans le troubaillement de la portière droite, mais ça n'y était pas. C'était là, et j'espère que ça pourra être utile. Ça pour moi c'est l'aile droite, je ne sais pas ce que c'est que la feuillure. J'espère que ces images pourront vous aider à trouver rapidement et confortablement l'information que vous cherchez. Si vous cherchiez le numéro de série frappé à froid d'une Citroën AX, peut-être est-ce au motif que vous êtes dans une démarche de passage de collection d'une Citroën AX, en lien avec la demande d'attestation FFVE. Si tel est le cas, vous pourriez être intéressé, j'imagine, par le sujet du numéro moteur, où trouver le numéro moteur sur une Citroën AX. Il se trouve que j'ai traité le sujet dans un épisode séparé que je vous ai mis dans la description sous la vidéo, mais encore plus pratique, vont s'afficher dans quelques secondes à l'écran un rectangle ainsi qu'un rond. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera précisément vers le sujet comment on fait pour voir le numéro de moteur d'une Citroën AX. Et le rond, si vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube de partage de solutions. C'est beaucoup plus large que seulement le passage en collection d'une Citroën AX. C'est une chaîne YouTube de partage d'une Citroën AX.